Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Donc nous maintiendrons trois temps forts dans la vie de l'Église jusqu'à la fin du confinement. D'abord, nous nous retrouverons tous les dimanches à 9h sur le net pour notre grand culte du dimanche. Et puis bien sûr, nous aurons un culte le mardi soir qui sera diffusé, notez-le bien, à 20h30. Et puis le vendredi, tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour une soirée de prière diffusée séparée en direct sur notre site de 20h30 à 21h30. Donc ça, ce sera une fois tous les 15 jours. Et puis l'autre vendredi, nous vous encourageons à vous retrouver avec les membres de votre famille pour un temps de prière dans la maison. Connectez-vous aussi, connectons-nous régulièrement sur le site de l'Église. Donc ce sera à nouveau notre point de contact principal. Nous y donnerons régulièrement des nouvelles. Et puis bien sûr, restons ensemble. Nous avons à notre époque tellement de moyens extraordinaires pour communiquer sans forcément nous rencontrer physiquement. Le téléphone, bien sûr, et puis les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Zoom, les Google Meet et j'en passe, tant d'autres. Donc nous pouvons nous retrouver comme cela en petit comité par ces réseaux sociaux. Voilà, j'aimerais maintenant terminer par un mot d'exhortation tiré du livre des Actes au chapitre 27 et au verset 20. Nous savons que l'apôtre Paul est en route pour Rome. Dieu lui a confié une mission extraordinaire de prêcher l'Évangile à l'Empereur lui-même. Et donc il est sur un grand navire, donc en pleine mer adriatique. Et puis on se souvient que voilà, éclate une tempête terrible. Et pendant plusieurs jours, la Bible nous dit qu'il ne voit plus le soleil, il ne voit plus les étoiles. Enfin, c'est l'obscurité, ce sont les ténèbres qui sont totales. Le bateau manque à plusieurs reprises de faire naufrage. Et c'est si terrible que la parole de Dieu nous dit au verset 20 du chapitre 27 qu'ils perdirent tout espoir de se sauver. Ils perdirent tout espoir de se sauver. Est-ce que ce n'est pas ce verset une image saisissante de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société occidentale, particulièrement en France ? Il nous semble que nous étions sur un grand navire et tout semblait aller bien. Et puis, voilà, aujourd'hui des violentes tempêtes éclatent, des tempêtes inattendues qui sont en train de secouer le bateau. Cette épidémie évidemment du Covid-19, le terrorisme qui frappe régulièrement à nos portes aujourd'hui, la violence dans nos villes, dans nos quartiers, et puis des cataclysmes naturels de plus en plus fréquents. Et comme Paul, nous pouvons avoir l'impression que le bateau va couler face à toutes ces tempêtes qui l'agressent. Eh bien, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, l'apôtre Paul, tout l'équipage et les gens qui étaient avec lui n'ont pas coulé, mais ils ont été sauvés. Comment allez-vous me dire ? Eh bien, la parole de Dieu nous dit au verset 29 qu'au milieu de la tempête, ils ont jeté quatre encres dans la mer. Et ils ont accroché le bateau qui était secoué par la tempête à ces quatre encres et ils ont attendu le jour avec impatience. Eh bien, j'aimerais vous dire, dans ces temps de tempête, comme pour Paul et pour son équipage, il y a des encres. Il y a des encres auxquelles nous pouvons accrocher nos vies, auxquelles nous pouvons accrocher nos vies qui sont secouées par ces tempêtes. Quelles encres ? Il y en aurait beaucoup. L'apôtre Paul en a jeté quatre. Je pourrais citer la parole de Dieu. Elle est une encre. Accrochons-nous à elle. Lisons-la dans ces temps. Méditons-la. Mettons-la en pratique. Il y a aussi notre famille, la famille chrétienne, la famille que tu bâtisses avec ton épouse, tes enfants. Cette famille qui est tellement combattue aujourd'hui par notre société, elle est une encre auxquelles tu peux t'accrocher. Prions ensemble. Soyons ensemble. Encourageons-nous. Pardonnons-nous si nous en avons besoin. Et puis, il y a l'Église aussi. L'Église est une encre. Accrochons-nous à l'Église dans ces temps difficiles. Nous avons les cultes. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les frères et sœurs que nous pouvons contacter, avec lesquels nous pouvons avoir communion. Et puis, il y a aussi l'encre de la puissance de Dieu. L'Évangile est surnaturel. Dieu a des réponses. Dieu veut se manifester. Dieu peut te guérir. Dieu peut te toucher. Dieu peut changer la situation dans laquelle tu traverses. Alors, attends-toi par la foi à la puissance du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais vous encourager. Ne nous inquiétons pas. Nous n'allons pas couler. La tempête peut être forte. Mais si le bateau, notre bateau est bien accroché, eh bien, nous allons résister et tenir bon. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt, frères et sœurs.